C'est peut-être la vidéo la plus importante de l'année En tout cas je sais que vous l'avez demandé On savait qui allait venir du côté de l'ouest Du côté de l'est il fallait seulement que LeBron James s'en aille Pour que les dinosaures arrivent en finale On est parti pour les finales NBA Et salut équipe c'est Samy pour Average Sports News J'espère que vous êtes à pêche Et aujourd'hui on va enfin parler de ces finales NBA Alors on s'attendait à ce que les Warriors arrivent en finale Mais on n'avait pas vu les dinosaures de Toronto arriver en finale On avait comme favori les Bucks Je les avais en favori sur un Game 7 Mais Kawhi Leonard a encore repoussé les limites de ce qu'on en croit humain En battant les 76ers sur un shoot de la gagne au Game 7 Et en battant ensuite Yanis Qui avait un avantage de 2 matchs sur les Retro-Nautoraptors Cette vidéo c'est un petit peu toutes mes prédictions Tout ce que vous devez savoir selon moi sur ces finales NBA Avec mes X-Factors pour chacune des équipes Le X-Factors c'est le joueur qui pourra faire la différence à son niveau Je parle plus de Kawhi, Steph, KD Ensuite je vais vous présenter les 2 confrontations que j'ai hâte de voir sur le terrain Je vais vous parler de 2 joueurs qui risqueraient de vous décevoir pendant ces finales NBA Faut faire gaffe Je vais vous présenter le scénario rêvé pour Kevin Durant Qu'est-ce qui serait le mieux pour lui personnellement ? C'est complètement égoïste Ensuite je vais vous présenter comment les Raptors qui ne sont pas favoris Comment ils pourraient s'en sortir sur cette série Et enfin je vous donne mes prédictions sur toutes ces finales NBA Match par match Qui va gagner et qui sera MVP de ces finales J'espère que cette saison t'a plu On est parti ! Commençons un peu cette dissection de ces finales NBA En vous parlant de mes 2 X-Factors Ces 2 joueurs dont on parle un petit peu moins Mais qui vont avoir un impact selon moi Où j'ai vraiment hâte de voir quel sera leur impact sur cette série Et on commence à Toronto L'un des joueurs les plus chauds à 3 points de ces derniers matchs Fren Van Vliet Qui a inscrit 14 de ces 17 derniers 3 points tentés Cette petite série sur 3 matchs C'est la meilleure série à 3 points de tous les temps en NBA Bon ça veut tout et rien dire On ne sait pas et on ne pense pas que Fren Van Vliet va continuer Sur une lancée comme ça pendant les finales NBA Mais s'il peut assurer aux Raptors un shooter à 50% à 3 points Je pense que les Raptors seront très très contents de l'avoir sur le terrain De l'autre côté le X-Factors sur qui je vais garder un oeil C'est Klay Thompson Alors bien sûr Klay Thompson Déjà c'est une aberration qu'il ne soit pas dans une équipe All-NBA Et un petit peu de par la formation de l'équipe La formation des Warriors Klay Thompson on lui a demandé de moins en moins en finale NBA Et il a eu une moyenne sur 3 des 4 dernières finales de 16 points Si Kevin Durant est absent pendant ces finales Je m'attends à beaucoup plus de performances de la part de Klay Mais j'ai surtout hâte de voir défensivement comment il va s'en sortir Dépendamment de contre qui il sera Que ça soit Lowry, Green, Van Vliet ou n'importe qui J'ai hâte de voir s'il va pouvoir éteindre et continuer ses prouesses défensives Comme on connait Klay Thompson Parce que s'il réussit à éteindre un Lowry, Green, Van Vliet ou n'importe qui Ça rend la tâche encore plus difficile à Kauai Kauai il en a marre de gagner les matchs tout seul Maintenant on passe sur les 2 confrontations que j'ai hâte de voir chaque saison Pendant chaque finale NBA il y a des petites confrontations, des matchs à travers les matchs Qui m'intéressent beaucoup Et le numéro 1 de toutes ces confrontations qui m'intéressent Ça va être le duel entre Pascal Siakam et Draymond Green Steve Kerr est allé dans les médias et a un petit peu adressé cette situation Pour dire que Pascal Siakam lui fait penser à un jeune Draymond Green Et il a complètement raison Il nous fait penser à un jeune Draymond Green de par son jeu Ces 2 couteaux suisses qui peuvent avoir un impact offensivement et défensivement Et défensivement à l'intérieur comme on a pu le voir quand Siakam était un petit peu en aide sur Joel Embiid Ou à l'extérieur comme on voit Draymond Green très souvent faire la fusée entre la raquette et l'extérieur défensivement Au niveau des statistiques Pascal Siakam il supporte un petit peu plus les Raptors On a un petit peu plus besoin de lui et Draymond Green cette saison c'était pas génial Mais en playoff il va de mieux en mieux Draymond Green Et bien c'est comme ça que les Raptors en rend une chance La deuxième confrontation que j'ai hâte de voir c'est Serge Ibaka contre n'importe qui qui sera face à lui Je pense que Serge Ibaka vétéran comme il est qui sort du banc aura un impact sur cette série qui sera plutôt important Si Kevin Durant revient on va avoir besoin de Pascal Siakam ou Ibaka qui aide de temps en temps sur Kevin Durant J'ai hâte de voir si Serge Ibaka peut un petit peu prendre l'avantage sur les remplaçants de Golden State qui seront face à lui pendant cette série Maintenant on passe sur les joueurs qui risquent de vous décevoir pendant cette série Parce qu'il y a forcément des joueurs qui sont un petit peu moins performants Du côté de Golden State j'ai énormément de mal à voir Demarcus Cousins réintégrer cette rotation Déjà de par sa blessure qui selon les standards obligerait Demarcus Cousins à encore prendre des semaines de repos Même s'il est à 100% depuis le départ de Demarcus Cousins et la blessure de Kevin Durant Les Warriors rejouent leur basketball d'avant Ça va plus vite le ballon bouge beaucoup plus on a besoin de beaucoup plus de mouvements de la part des pivots Et c'est comme ça que Jordan Bell a un petit peu retrouvé sa place dans cette équipe Alors Demarcus Cousins pendant la saison il avait un peu du mal à s'intégrer dans cette équipe Alors que les Warriors faisaient un petit peu des efforts pour l'intégrer dans l'équipe S'il rejoue encore ce basketball qui les a rendus populaires Qui les a fait gagner des titres Je n'ai aucun moyen de voir Demarcus Cousins intégrer cette équipe On voit assez souvent Draymond Green descendre au poste 5 J'ai du mal à voir Demarcus Cousins avoir un impact sur ses finales Et de l'autre côté le rythme que Golden State va imposer aux Raptors Ça aura aussi un impact sur Marc Gasol Et j'ai du mal à voir Marc Gasol être un impact défensif Comme on a pu le voir sur les dernières séries Marc Gasol c'était une superbe décision de la part des Raptors Ils ont réussi à l'acquérir juste avant la deadline Juste avant la fin des échanges en NBA Et il a été très utile pendant ces playoffs Un vétéran c'est toujours utile Et dans ses finales si jamais il tire son épingle du jeu Ce serait à lui d'empêcher Steph Curry d'avoir des lay-ups un petit peu trop faciles Sur les pick and roll de Draymond Green Néanmoins je pense encore que les Warriors vont continuer ce basketball Où ils poussent le ballon J'ai du mal à voir Marc Gasol courir le terrain Et essayer de suivre le rythme Et il va peut-être se retrouver à prendre moins de minutes et moins de minutes Pourquoi pas voir un Pascal Siakam être en numéro 5 Quand les Warriors vont être petits Donc voilà j'ai bien peur que ces finales ne soient pas avantageuses Pour les pivots des deux équipes Maintenant je vais vous parler de quelque chose de très égoïste Je vais vous parler de Kevin Durant Et de ce qu'il pense de ces finales Et de quel scénario il aimerait voir Parce que c'est pas génial si les Warriors gagnent sans lui Ça a été annoncé que Kevin Durant ne va pas jouer le game numéro 1 de ces finales NBA Et selon beaucoup d'analystes sportifs Sa blessure est plus importante que ce qu'il n'y paraît J'ai entendu Chris Broussard Un analyste NBA américain Si vous voulez apprendre de la NBA Écoutez Chris Broussard J'ai entendu dire qu'il a des doutes Et qu'il pense que Kevin Durant aurait déjà fait son dernier match en NBA Sous le maillot des Warriors Alors depuis que Kevin Durant est arrivé à Golden State Il a été critiqué Ses titres ont été amoindris Ses performances sont moins légendaires que ce qu'il n'y paraît Alors que c'est quelqu'un qui a gagné deux finales NBA Et deux titres de MVP des finales Mais ça se comprend quand tu rejoins une équipe qui a gagné 73 matchs Les fans et les médias ils vont pas forcément te faire une fleur Et ça se voit d'autant plus maintenant que les Warriors se sont débarrassés des roquettes sans KD Et ont sweepé Portland sans son aide Alors tous les médias NBA ont déjà un petit peu ce sentiment Que Kevin Durant est déjà parti de Golden State Quel que soit l'issue à Golden State Il est déjà parti Il pense déjà à sa prochaine destination Qui serait peut-être l'Enix Au moins le pire scénario pour Kevin Durant pour ses finales NBA C'est que sa blessure est trop importante pour retourner sur le terrain Et que les Warriors gagnent le titre sans lui Ça confirmerait juste ce que Draymond Green lui a dit Quand ils ont eu cette altercation en début de saison Ça remettra en question tout ce qu'il a accompli à Golden State Et il partirait vers une autre équipe En espérant pouvoir faire quelque chose en playoff avec cette équipe En revanche si Kevin Durant ne joue pas et que les Warriors perdent Ça lui donne un ticket de sortie Pour rester chez les Warriors Pour intégrer le nouveau stade qu'ils sont en train de construire à San Francisco Et retourner gagner un troisième titre avec ses Warriors Ce qui pour moi au niveau de sa carrière serait la meilleure décision Mais je pense que Kevin Durant au fond de lui Ce qu'il est en train d'espérer C'est que les Warriors perdent un premier match Peut-être même perdent leur deuxième match Parce que les deux premiers matchs seront à Toronto Et qu'ils puissent revenir au game 2 ou 3 Et être le sauveur des Warriors Et apporter ce titre après que les Warriors soient en déficit face à Toronto Ça ce serait la meilleure de toutes les situations pour Kevin Durant Je vais faire mes prédictions juste après Dites-moi ce que vous en pensez Les Warriors sont clairement favoris sur ces finales Les Raptors participent à leur première finale NBA Alors comment les Raptors pourraient s'en sortir et un petit peu déranger les champions en titre ? Alors je ne vais pas beaucoup parler de Kawhi Leonard Je m'attends à ce que Kawhi Leonard réplique les performances qu'il a fait pendant tous ces playoffs Donc la deuxième étape c'est déjà d'espérer que Kevin Durant ne joue pas ces finales Parce qu'on peut parler de toutes les statistiques montrant que les Warriors gagnent beaucoup de matchs sans Kevin Durant Je ne suis pas convaincu que les Warriors sont meilleurs sans KD Ça reste une des meilleures armes offensives de la NBA contemporaine Je ne suis pas convaincu que KD sur le banc c'est mieux pour les Warriors Maintenant plus précisément je pense que Pascal Siakam a un rôle extrêmement important à jouer Parce qu'il va être la clé défensivement Sur l'action que la NBA n'a pas encore réussi à défendre depuis 2015 Le pick and roll entre Steph Curry et Draymond Green Ce sera à Pascal Siakam un petit peu de faire ce changement De peut-être monter sur Steph ou de le laisser un petit peu aller au lay-up Ou de le diriger pour qu'il diffère à Draymond Green Qui lui après peut mettre un lay-up ou diriger le ballon vers un Klay Thompson, Iguadolov, n'importe qui C'est une des actions les plus difficiles à défendre en NBA Et depuis que Kevin Durant est parti, les Warriors se remettent à faire ça Selon les stats proposés par la NBA, quand les Warriors mettent en place un pick and roll Entre Steph Curry et Draymond Green, ils marquent en général un point par possession C'est le meilleur chiffre pour une action précise de toute la NBA En plus de ça dans sa confrontation face à Draymond Green S'il réussit à frustrer Draymond Green qui est le leader émotionnel de ces Warriors Là il aura une chance Et je reviens au duel de meneur de jeu Si Kyle Lowry peut nous présenter des performances qu'il nous a présenté de temps en temps en play-off Ça pourrait être très très important pour les Raptors On a beaucoup cassé du sucre sur le dos de Kyle Lowry Qui nous a pas présenté des superbes performances pendant ces playoffs Mais cette fois-ci, si Steph Curry est son vis-à-vis défensivement J'attends que Kyle Lowry inscrive plus de points offensivement J'ai vu un match à 30 points, 10 sur 15 au tir, 7 sur 9 à 3 points face aux Bucks Et un autre 6 sur 10, 3 sur 4 à 3 points encore une fois face aux Bucks de la part de Kyle Lowry S'il peut nous présenter deux matchs où il inscrit 25 points C'est assez de sa part pour supporter Siakam, Van Vliet et surtout Kawhi Leonard offensivement Je m'attends à ça de sa part pour Kyle Lowry s'ils veulent gagner un titre Et maintenant les kiffes, c'est parti pour mes prédictions J'avais prévu depuis le début de cette saison que les Warriors gagnent ce titre NBA Est-ce que je vais confirmer ça ? On va y aller match par match et je vais vous présenter mon MVP des finales J'attends vos prédictions dans les commentaires, je vais tous les lire Alors tout d'abord j'ai cette impression que Kevin Durant ne jouera que à partir du 3ème match de ses finales NBA Quand les Warriors seront de retour à la maison Je vois que Golden State revient à son style de jeu où c'est beaucoup plus rapide Où Draymond Green va prendre son rebond, pousser le ballon et aller chercher des solutions Ce qui n'est pas forcément bien pour les Raptors Qui sont les meilleurs quand ils jouent dans des matchs à des rythmes plus ralentis Sur tous ces playoffs NBA, sur les 6 matchs qui ont eu le rythme le plus lent de tous ces playoffs Les Raptors ont fait partie de 3 de ces 6 matchs Néanmoins j'ai aussi le sentiment que les Raptors sont bien construits pour tenir tête aux Warriors C'est la 2ème meilleure équipe de tous ces playoffs à la maison Ils gagnent 8 matchs et n'ont perdu que 2 matchs pendant tous ces playoffs Ils scorent extrêmement bien à 3 points Et si cette série va en plus de 5 matchs et qu'ils gardent leur rythme à 3 points Ils vont battre le record de nombre de 3 points inscrits en playoffs Ce même record qui a été inscrit par les Warriors en 2016 Selon moi Kawhi Leonard sera le meilleur joueur de ces séries Et en général je penche vers l'équipe qui a le meilleur joueur en NBA dans ces séries, dans ces finales Mais ça n'a pas marché pour LeBron James l'an dernier Les Raptors ont une meilleure équipe que les Cavs l'an dernier Et les 2 premiers matchs seront absolument capitaux pour les Raptors Alors match après match, qu'est-ce que ça va donner ? Les 2 premiers matchs vont se jouer à Toronto Et je pense que les Warriors vont réussir à voler un de ces 2 matchs Très sûrement le Game 2 Ensuite les 2 prochains matchs se joueront à Golden State Je pense que Golden State va remporter le Game 3 Et que dos au mur, Kawhi Leonard va sortir une de ses meilleures performances en playoffs On peut attendre 40 points et une vingtaine de rebonds Et on se retrouve après le Game 4 à 2-2 On retourne pour un match à Toronto Et à partir de là, les Warriors sont bien trop forts Kevin Durant peut reprendre les clés en main Pour peut-être devenir le MVP de ces finales Les Warriors gagnent à l'extérieur le Game 5 Et ramènent à la maison Non mais je vais pas faire comme VG Dream C'est pas possible, c'est pas professionnel Et à la maison on remporte le Game 6 Pour finir ses séries en 6 matchs Et devenir, encore une fois, les champions NBA Avec Kevin Durant qui risque de manquer plusieurs matchs dans cette série Je mets comme favori à être MVP Stephen Curry Pour la première fois de sa carrière C'est quand même fou que Stephen Curry Ce ne soit pas encore champion et MVP des finales Et pour la équipe, comme vous pouvez le voir Je mets les Warriors gagnant en 6 matchs Je vous donne toute la possibilité de débattre dans les commentaires Dites-moi qui sera champion selon vous Qui sera votre X-Factor Qui va nous décevoir Quel serait le meilleur scénario pour Kevin Durant Et quelle est la confrontation sur le terrain Que vous aimeriez voir Dites-moi tout dans les commentaires Je vais lire tous vos messages Et si tu regardes cette vidéo Le jour où je l'ai postée Ce qui est le mercredi 29 mai 2019 Si tu es à jour On se retrouve sur Twitch A 22h30 On va parler des finales NBA ensemble Je répondrai à toutes vos questions Et on va jouer à NBA 2K Je vous retrouve sur Twitch A partir de 22h30 Et pour tout le reste On se retrouve la semaine prochaine Pour plus de NFL Plus de NBA Et ce sera tout pour moi Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz